Mesdames et messieurs, bienvenue, c'est toujours un grand honneur de vous retrouver pour vous présenter cette émission ActuBuzz. Nous sommes très heureux de vous savoir très nombreux à nous suivre. Nous allons aujourd'hui faire les points sur l'actualité. Comme d'habitude, on va comme ça aborder la question de la Commission électorale nationale et indépendance. Déni Kadima et toute son équipe ont tenu hier une communication dans laquelle ils ont présenté la feuille des routes qui va nous conduire aux élections de 2023. Mais pour certains observateurs, il y a dans les propos de Déni Kadima une préparation déjà pour la classe politique au dialogue. Il a parlé des contraintes logistiques. Il a aussi abordé la question de l'élection présidentielle à deux tours qui risqueraient, selon lui, de perturber les calendriers électoraux. L'actualité, c'est aussi cette tragédie qui est arrivée au niveau des Matadikibas. Le bilan est revu à la baisse selon les gouverneurs de la ville de Kinshasa. On parle de 25 morts, ce n'est plus 26. Comment doivent se partager les responsabilités par rapport à cet incident ? On va tenter d'aborder la question également au cours de cette émission. On va aussi faire le point sur la situation au niveau de l'Assemblée nationale. Nous avons appris ce matin que les députés nationals, Gracien Irakan, ont initié une pétition contre Mbosoko, le président de l'Assemblée nationale, mais aussi la déclaration des députés progressistes qui appartiennent à l'Assemblée pour les changements et qui ont apporté leur soutien à Félix Tisekedi. Est-ce que c'est les débauchages ? On en parle au cours de cette émission. Cinq ans, depuis qu'il est décédé, les témoignages continuent toujours de se faire entendre. Sur ce plateau, je reçois Maître Joël Kitingé, à qui je m'en vais dire. Bonjour, bienvenue Maître. Merci de l'invitation, bonjour, salutations aussi à tout le monde. Comment allez-vous ? Tout va bien, parfaitement. Très bien habillé, très élégant, très bien classé. Nous essayons de faire des nommiers pour servir le Congo, servir à la pensée de l'idéologie de Tien Tisekedi Wamulumba, répondre aux questions du peuple, puisque nous sommes C du peuple d'abord. Alors rapidement, on a commémoré le 1er février dernier, les cinq ans de la mort de Tien Tisekedi Wamulumba. À ces jours, s'il faut essayer de faire la lecture sur l'après, Tien Tisekedi, dans la gestion du parti, qu'est-ce que vous pouvez dire ? Bon, nous saluons d'abord la mémoire de ce grand personnage atypique, spécial, Tien Tisekedi Wamulumba-dérez, mémoire. C'est un cas, jour pour jour, qui n'est plus de ce monde. Mais l'homme, il est lit, il est perpétué, il continue à exister à travers le Congo par ses fils politiques, qui dans cette classe de fils politiques, il y en a même des fils, des filles biologiques. Mais toute la famille de Tisekedi, répandue à travers les différentes formations politiques au Congo, font qu'on continue à penser de ces personnages. S'il faut imaginer de manière simple, l'idée peut s'attendre que le parti politique est cher au notaire Tien Tisekedi Wamulumba, en tout cas, il peut s'en féliciter, là où son esprit continue à reposer dans la paix, que son parti a réussi à s'organiser après lui, à conquérir les élections et à présider au destin du Congo aujourd'hui. Chose qui pouvait être faite de son vivant, chose qui pouvait être de le voir lui-même peut-être devenir le président de la République démocratique du Congo, mais ses fils et filles politiques ont réussi à honorer sa mémoire en dirigeant le Congo aujourd'hui. Ça, c'est un élément que nous pouvons nous en féliciter et dire à son esprit de reposer en paix pour ce qu'il a investi dans ses fils héritiers politiques et aujourd'hui au pouvoir. Mais du point de vue de la gestion du parti, c'est naturel, Hervé, dans l'essier, il y bagarre, Apocalypse 12, verset 7, entre les décans des anges. Vous lisez aussi la Bible. Exactement, entre les décans des anges où Michael et ses anges combattent contre les dragons. Donc là où Dieu siège, il y a eu de guerres de position de mal. Vous allez vous étonner que dans un parti politique comme l'IDPS, qu'il n'y ait pas de tiraillement, de guerre, de débat. Et c'est ça même la santé politique, les épices de la sauce politique. Donc pour tout ça, pour moi, c'est des petits débats qui ont été résolis et la base en a décidé. Nous prenons acte de toutes les décisions qui ont été prises. Par contre, nous saluons l'esprit et la capacité de ceux qui sont partis, de ceux qui vont continuer à diriger les partis aujourd'hui. Et par contre, ce qu'il faut rappeler à l'opinion, je suis et je reste à l'IDPS. Très bien, vous êtes et vous restez à l'IDPS, maître Joël Kiting. Les élections arrivent à grande vitesse. Les présidents de la CENI, disons les bureaux de la CENI, a communiqué hier la feuille des routes qui va nous conduire aux élections qui sont prévues entre septembre et décembre 2023. Mais il y a quelque chose qui a tiqué un peu les Congolais. Denis Kadima, qui parle des contraintes logistiques. Denis Kadima, qui aborde la question de l'élection à deux tours. Selon lui, ces deux questions risquent de perturber les calendriers électoraux. Alors moi, je me pose la question de savoir, il y a quelques mois ici, les ministres des Finances, Nicolas Kazadi, nous avaient dit qu'il y avait l'argent qui était déjà mis de côté pour financer l'organisation des élections. Mais à entendre Denis Kadima dire qu'il y a des contraintes logistiques, comment vous expliquez déjà la question ? Est-ce que c'est déjà une sorte de préparation, d'un glissement ou de la convocation d'une table ronde qui va encore une fois de plus mettre autour d'une table les acteurs politiques pour discuter et peut-être se partager encore les pouvoirs ? Écoutez, j'ai bien suivi cette sortie médiatique du président Kadima avec son équipe qui, du reste, personnellement, n'a pas été beaucoup plus clair, de manière détaillée à comprendre cette sorte de contrainte d'ordre logistique. C'est par rapport au timing, qui nous sommes aujourd'hui en 2022, et c'est de maintenant, pour arriver à 2023, que cela posera problème. Et le calendrier dont il était en train de faire à Lugion, c'est d'après les lois et les dirêts constitutionnels pour l'organisation de tel ou cycle électoral, ou d'un calendrier que lui et son équipe ont déjà travaillé, et ils ont déjà proposé aux acteurs politiques, aux Congolais, le calendrier à ce stade. Je ne me souviens pas que Denis Kadima a déjà présenté un calendrier. Alors, parler de quelque chose qui n'existe pas, je me demande si c'est moi qui ai la faute de ne pas bien compris, c'est que vous me posez une question. C'est ça la question. Qui se trompe ? C'est Kadima qui a communiqué sur quelque chose ? Nous analysons avec vous, nous analysons avec vous, un calendrier électoral. Le calendrier, est-ce que c'est le calendrier constitutionnel de la date ou de la période pour les élections, tant législatives qu'est nationales ou présidentielles, dont vont être organisées, ou le calendrier électoral, or, préparé par la CENI, après un travail technique, chronométra de telle, telle, telle période, ceci va faire, de telle, ceci, de telle, de telle, de telle. Mais ce genre de calendrier, pour ma part, ça n'existait pas. Moi, j'aurais voulu l'appeler aussi à la consultation avec tous les acteurs de la société, en rapport avec les élections, les acteurs politiques, pour proposer d'abord, de manière embryonnaire, un calendrier incluant cette possibilité, tellement énoncé par le président de la République, que c'est celui de retourner les élections, l'élection du président à des tours, et peut-être d'imaginer même l'élection du gouverneur au suffrage universel direct, au lieu passé par les députés provinciaux, et si et seulement si on peut imaginer si on va supprimer l'élection du Sénat. Donc, toutes les questions sont là. Mais là aussi, c'est une question qui démarre. Ce genre de questions impose une deuxième question qui n'a pas été soulevée par les autres acteurs politiques. Alors, pour organiser ou arriver à l'organisation des élections de détour, il faut d'abord réviser la constitution. Et je n'attends personne avancer déjà les questions et la nécessité au Parlement, même de la reprise et de la session de mars, pour qu'il y ait une révision constitutionnelle. D'abord, l'article parlant de l'élection d'un seul tour. Mais on n'a pas encore débattu sur la loi électorale. Non, la loi électorale, la débatte, c'est un peu trop, puisqu'il existe d'abord une loi. Dans la loi, la loi électorale, elle existe. La débatte commune, les quelques modifications. La loi organique a déjà été débattie, publiée, promulguée, nous connaissons les étapes. La loi électorale, pour qu'elle soit touchée, elle trouve ses bases dans la constitution. La constitution, d'abord, avait été modifiée, puisque la constitution parle de l'élection de premier tour, d'un seul tour. Et dès lors qu'on va inclure l'organisation des élections à deux tours, la loi électorale sévérée dans la possibilité d'avoir des racines, des pratiques et de la modification conformes à la constitution. Là, ça sera un problème. On ne peut pas toucher la loi électorale, et puis retoucher la constitution après la loi électorale. Je ne vois pas comment, de manière logistique, qu'on peut travailler ainsi. Ici, il y a le travail d'abord des députés, comme législataires. Il y a le travail de l'organe technique, la CENI, aussi, par le fait qu'il doit nous proposer un calendrier conciliant à un client, permettant de tout ça. Mais dans un pays comme le nôtre, les dialogues, déjà, à donner des postes aux uns et aux autres, je ne vois pas en quoi ça va être nécessaire. Mais s'il faut discuter de la société civile, qui est déjà à la CENI, l'opposition parlementaire, extra-parlementaire, ou ceux qui sont au pouvoir, de manière à organiser les élections apaisées, démocratiques, je ne vois pas là où est le problème. Mais les dialogues d'Imagia, non, on prolonge et tout ça. Tu sais qu'il y a de la question ? Dénicadima, qui a la technicité, nous dit clairement qu'il y a des contraintes qui risqueraient de perturber la feuille des routes et puis on risque d'aller au-delà de 2023 sans toutefois avoir des élections. Il a évoqué aussi la Covid-19. Alors là, je n'ai pas compris. Ici à Brazzaville, on a organisé les élections sur la Covid-19, en Côte d'Ivoire, en Niger, pratiquement dans tous les pays de la sous-région, on a eu des élections malgré la Covid-19. Alors en quoi cette pandémie va être une contrainte ici en RDC pour qu'on ait des élections en retard ? Le président de la République a rassuré tous les Congolais dans toutes les différentes sorties médiatiques dont il a fait en rapport avec l'organisation des élections, en rapport avec son intaction de se maintenir au pouvoir sans qu'il y ait la légalité. Il a dit que la démocratie, l'état des droits dont nous nous sommes bâtis n'aura aucun sens et si, arrivant en 2023, nous trouvons des prétextes et des raisons. C'est le président. C'est le président. C'est le politique. Nous ne sommes... Et moi, je suis politique, je communique pour le président de la République. Non. Moi, je ne considère pas ça comme technique. Hervé, je ne remets pas en cause les qualités, les compétences de M. Kadima. Venir à la télévision, vous dites, il y a certaines contraintes. Vous laissez... Notamment la COVID-19. Non, 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 non. Vous laissez à tous les Congolais, chacun, de deviner, de se faire une idée. Il a parlé des contraintes logistiques. Les contraintes logistiques se vagues. Les concepts... Ces vagues, ça veut dire quoi ? Le machine à voter, soit en quel nombre, par exemple ? Il y a manque de matériel, il y a de papier, puisque est-ce que nous allons changer la méthode des élections qui a eu en 2018 avec la machine à voter ou nous partirons dans l'humilité manuelle ? Ça a été décidé quand il discutait. Donc, il faut que vous ne veniez pas parler aux gens comme si vous vous adressez aux embryons. Vous parlez aux adultes et aux majeurs. Il dit, par exemple, les contraintes... Oui, le COVID, c'est simple, puisque dans le contexte du COVID, on va seulement délimiter la possibilité de la campagne ou d'autres, mais ça n'empêche pas que les kits électoraux soient déployés. Ça n'empêche plus que les enfants vont à l'école, les étudiants vont à l'université, toute l'administration publique fonctionne. Ça n'a peut pas empêché que quelqu'un vienne voter avec son casse-t-il, son masque. Moi, je voudrais bien qu'il soit beaucoup plus clair, très pratique, et nous lui pousserons à tout faire pour rester dans l'esprit du président de la République et celui de respecter la Constitution en 2023 que nous ayons aux élections. C'est cela que le Congolais attend. Est-ce que nous ne sommes pas là en train de revivre ces scénarios qu'on a vus lorsque les mandats de Joseph Kabila arrivaient à son terme ? C'était d'abord un problème de financement, après un problème logistique. On va même assister à l'explosion d'un entrepôt de la CENI, bref, tous ces flots pour qu'on ait des élections en retard. Est-ce que Denis Kadima, aujourd'hui, rassure-t-il la classe politique ? Je ne répondrai pas à sa place. Je crois que Denis Kadima a une équipe de communicateurs, de personnel, mais également la CENI pendant 17 ans. C'est ici un noyau des techniciens compétents qui connaissent déjà toutes les réalités du Congo. Puisque si la CENI était en vie de venir des débités aujourd'hui, Denis Kadima se poserait toutes ces questions-là. Il vient d'hériter déjà une administration qui a fait ce prévue pendant trois cycles électoraux. C'est très important pour lui, puisqu'il a déjà des référentiels, il y a des repérages, il y a des personnes qui sont à la CENI 17, 15, 18 ans et qui savent comment ça se déroule. Il ne peut que s'appuyer sur ça. Et amener sa technicité aussi comme un technicien à la matière pour tenter d'aller vers la solution. Vous voyez ? Et très vite, commencer à devenir plaintif. Je ne crois pas que c'est la berbe. Je le vois un peu à l'image de Corona Inan. Attends de lui. Je vais juste le rappeler que Goïmoulouda est le seul président de la CENI qui a été nommé avant l'organisation des élections à Inané. Donc, après la mort de Manu Malouki, Manu Malou est redevenu à la CENI pour son second mandat et au cours de son mandat, la mort lui a surpris et tous les Congones nous avons été supprimés de la mort de Manu Malou. Goïmoulouda arrive dans les conditions dont il est arrivé. À moins d'une année, nous avions eu des élections. Je ne parle pas de la crédibilité, je parle des élections. Je ne suis pas dans la manière comment ça s'est passé. Dans le délai. À une année, il l'a fait. Mais à moins d'une année, Denis Kadima est devenu président de la CENI il a à peu près deux ans et quelques mois. Puisqu'à ce niveau, il ne peut pas se plaindre puisque celui qui est devenu président de la CENI a une année de la fin. Est-ce que Denis Kadima n'est-il pas en train de donner de la matière à Fayoulou, à Katumbi, à Kabila, bref, à tous ces partis politiques qui ont remis en cause sa crédibilité mais aussi son indépendance d'esprit pour gérer la centrale électorale à travers sa communication que moi, j'ai qualifié déjà des ratés. À ce moment-là, vous voyez que le président de la République parle autre chose dans l'organisation des élections, dans les délais, comment ça doit être fait, Denis Kadima parle autre chose. Et vous sentez qu'il n'est pas l'homme du président de la République à la CENI. Donc c'est pour que tout le monde là arrêtez de coller à Félix Tisek des étiquettes qui ne vont pas. S'il était celui que tout le monde imaginait, il ne pouvait que préparer ses sorties médiatiques et pour épouser les idées tant avancées par nous alors qu'il a donné un avis propre, technique, à lui seul. Un avis qui joue en faveur de ceux qui sont au pouvoir. Non, quand ça joue en faveur. Qui seront bénéficiaires ? Quand le ministre Nicolas Kazadi vous dit déjà une enveloppe, bon, pas totale, une enveloppe... Quelque chose qui est épargnée. ...est déjà en train d'être mis de côté pour l'organisation des élections. Comment vous expliquez alors les plaintes de Denis Kadima qu'il y a des contraintes logistiques ? Alors c'est à quel niveau ? Est-ce que c'est le gouvernement qui ne finance pas ? Est-ce que c'est la CENI qui ne sait pas se doter des... La méthode que moi j'ai toujours expliquée dans ces derniers temps, nous confondons le média, c'est vrai, la population a droit de l'information, le média, les réseaux sociaux et tous les tralala qui s'en suivent. Lorsqu'un président de la CENI communique, à ce stade, même si c'est un organe indépendant, il dépend à peu près du ministre de l'Intérieur, vous le savez, sécurité et autres. Faites un courrier, rélevez tout ce qu'il y a puisque la logistique, la partie ou le moyen qui vont venir pour organiser la CENI viennent du gouvernement. Trouvez un moyen, racontez le premier ministre pour le président de la CENI, ce n'est pas anticonstitutionnel. Racontez-le-moi... racontez le président de la CENI, racontez le ministre de l'Intérieur et tous les autres partenaires pour discuter de ce qui relève de votre gestion, ce n'est pas un problème. Il faut que les gens n'apprennent pas à informer ce qu'ils doivent décider par le média. L'administration n'est pas le média. Vous ne venez au média, par exemple, dans la possibilité de dénoncer que quand toutes les voies administratives, régulières et légales ont été épuisées. Je ne me souviens pas d'un courrier qui a fuité de la presse que Kadima aurait écrit à telle instance au gouvernement ou au ministre ou au président de la République, posant que nous avons besoin d'un ordinateur, nous avons besoin d'un câble, d'une caméra, c'est ce que je dis, ou d'un camion pour transporter tel matériel, ou de l'argent pour louer tel loco, tel bureau, ou des nombres de machines qui nous manquent. Et le gouvernement a répondu par un non. c'est que si le média est un moyen de pression, peut-être pour que le gouvernement s'en remette à l'idée de tout faire pour que la CENI ait suffisamment les moyens à temps réel au fin d'organiser les élections, là, nous comprendrons. Moi, je crois que tout ce que nous faisons aujourd'hui, nous devons essayer de voir les méthodes, puisque nous épousons tout sans comprendre même les contraintes. Il doit aller voir les instances habiletaires. Moi, c'est un intellectuel, c'est un monsieur qui se respecte. Pensez-vous... Fayoulo, c'est intellectuel. Pensez-vous qu'avant sa sortie médiatique, Kadima n'avait pas eu le temps de s'adresser, par exemple, au gouvernement ou à ceux qui ont la responsabilité de financer la CENI ou de doter la CENI des moyens conséquents pour que tout se passe ? Je ne peux pas penser à la place de M. Kadima. Ce n'est pas mon travail. C'est-à-dire que s'il a décidé de porter l'affaire sur le niveau public, c'est ça aussi le travail de l'ambiance. Je crois que dans cette sortie médiatique, il l'a fait par l'entremise de vos collègues, de vos confrères, de vos micros et caméras. Des fois, vous ne posez pas de bonnes questions. Les bonnes questions, c'est de poser à M. Kadima, par exemple, oui, c'est bien de lui dire. Et si cela était fait, il aurait dû dire que déjà à cet effet de lui poser tout ce que vous soulevez comme question. Avez-vous déjà discuté avec les autorités répondant à ces questions ? Et quelle est la réponse qui vous a été réservée de ces autorités avant de venir nous informer nous, la population ? Puisque là, il informe le peuple. Et quand il va vers les autorités, il cherche les solutions. Donc moi, je crois qu'être intellectuel et savoir ce qui doit être dit, ce qui doit être fait et où poser son problème, c'est des choses différentes. Est-ce qu'à la lieu où vont déjà les choses ? Il est vrai que rien n'est encore fait et rien n'est encore tard par rapport à la tenue des élections dans les délais. Mais avoir déjà les doléances soulevées par des nicadiments, est-ce que ça rassure qu'on aura des élections dans les délais ? Parce qu'en fait, Kabila, il a été aussi pareil, contrainte logistique, contrainte financière. Ce qui concerne pour nous à l'IDPS et à l'Union sacrée, nous n'avons pas de réunions et de stratégièmes du type à rester au pouvoir après 2023 sans qu'il y ait élection. Ça, c'est d'abord la volonté politique et pour ceux qui nous concernent, nous sommes là. Et tout le peuple et les autres acteurs, même ceux de l'opposition, doivent être rassurés par nous que nous sommes dans l'esprit d'aller aux élections. Nos partis politiques s'organisent, les armes sont en train d'être refités pour aller vers cette conquête. Et je sens même c'est de l'opposition, tous les safaris et les tournées de certains présidents de football club ou certains gestionnaires d'hôtels, là où ils sont interdictionnés de part et d'autre. C'est dans cet esprit-là de préparer déjà l'électorat de 2023. Et nous appelons tout le monde à le faire, mais également à Kadima de faire de tout ce qui est rélevant de ses compétences. Et ne nous rassure pas. Bon, nous rassurer, moi je ne vois pas ce qui nous rassure, puisque l'albitre n'albitre que le match. Le match, ce sont les acteurs, le joueur et l'entraîneur. Et chaque entraîneur, chaque équipe peut faire de ce qu'il doit faire pour gagner les élections. Il n'y a pas de cadeau que nous allons nous donner en 2023. Chacun est en train de faire pour gagner, chacun peut en train de faire pour la conquête, le maintien du pouvoir. Donc à Kadima de faire son travail et de bien le faire. Et nous l'appelons à ne pas très vite acheter l'album de Matou Samuel qui là... C'est quoi cet album ? Nami Touni Nza, mais donc le plaintif là... Non, franchement, mettre un jour terrible, hein. Alors, on va aller du côté de l'Assemblée nationale. Ça bouge un peu là-bas. Il y a Mbosso Kodia... D'abord, c'était les députés Gracien Irakan, président, je ne sais pas moi trop, mais du collectif des 26 députés... Du collectif des 26... Non, des députés nationaux de 26 provinces. Voilà. Gracien Irakan. Il a d'abord commencé par des réunions pour décrier la gestion Mbosso. Et cette fois-ci, il est passé à la vitesse supérieure. Il a initié une pétition. J'ai lu son tweet ce matin. Il veut obtenir la destitution de Mbosso Kodia. Il lui reproche la gestion calamiteuse de l'Assemblée nationale, les non-respects des députés. Il a transformé l'Assemblée nationale en une institution de sous-traitance du président de la République. Bref, beaucoup de griefs. Est-ce que... Il faut aussi essayer de faire les mariages en terrain. La radiation même des kabounes. Et ce qui se passe aujourd'hui de l'Assemblée nationale, vous pensez que l'Union sacrée est en train de perdre le contrôle de l'Assemblée nationale. Bon, je ne pense pas que l'Union sacrée en train de perdre le contrôle de l'Assemblée nationale. Il faut d'abord dire que ce député, c'est un élit. Il est libre à tant que tel d'initier n'importe quelle action dans ce que lui gige utile d'après lui. Il peut tout reprocher en interne. Je ne suis pas un élit. Mais par contre, je pense que lorsqu'on reproche quelqu'un, il n'y a que des possibilités, la Commission peut enquêter, l'IGF aussi peut passer pour voir s'il y a eu de fonds affectés à cet effet pour le fonctionnement ou le besoin de l'Assemblée nationale. Et ces fonds n'ont pas été faits de manière à gérer le besoin dont ces fonds étaient destinés. Et dès qu'il y a des rapports pareils, là, nous parlerons d'une gestion d'un détournement. Encore moins, c'est le propos de ces députés sans prêve qui dit de tout ce qu'il dit. Alors, ça c'est un deuxième. L'autre élément, il faut aussi dire la tendance de ces députés. Puisque le député, c'est un élit, mais dans le fond, il n'y a aucun député indépendant là-bas. Il n'y a aucun député de la société civile. Tous sont des acteurs politiques avec les dictats de leur état-major, avec les ambitions de haute 3 000 mètres, avec la possibilité de rendre ingouvernable cette institution. Moi, je crois que pour nous, l'Union sacrée, nous ne devons pas nous tromper des cibles ou encore nous tromper d'ennemis et d'amis. De gens qui on peut qualifier un ami ou de celui qu'on estime non, celui-là c'est un ami il faut à tout prix le mettre de côté et tout et promouvoir celui qu'on imagine un ami alors que dans la politique l'amitié ça s'appelle intérêt. Et c'est cela cette amitié de la politique. Et quand cette loi d'intérêt ne peut plus produire d'intérêt ou de bénéfice comme un citron comme l'orange qu'on appuie si c'est le J on peut te jeter à tout moment. C'est cette question que j'appelle tout le monde à la vigilance. L'Union sacrée est composée en grande partie des transfiges que moi j'ai toujours appelé les répentis venant de la gestion chaotique de 18 ans de M. Kabila. Lorsque ces répentis viennent avec vous nous avons fait des émissions lança l'appel au président de la république à tous les autres acteurs majeurs à l'époque c'était Kabunda qui faisait l'office du cordon non officiel plus qu'officieuse ou plus qu'officiellement même quand la vision du président de la république on n'a pas voulu en termes clairs de structurer l'Union sacrée d'organiser l'Union sacrée d'avoir un bureau de l'Union sacrée de coordonner l'Union sacrée comme les autres à l'époque s'organisaient au FCC coordonnateur et patati tout ça et c'était une structure qui existait dans les fiches même quand on invite les autres je ne sais pas si c'est dans les tweets dans les SMS ou dans un appel téléphonique et ces manques d'organisation étaient une fatalité étaient une fatalité puisqu'on resterait dans la friction on ne savait pas qui prenait telle décision hormis la volonté du président de la république comme l'initiataire de l'Union sacrée curiousement un groupe de skills des individus habitués déjà dans l'ère logique des autos s'organisent ils désignent bahati soi-disant comme autorité morale n'est-ce pas de tous ces répandis là dans le mal et Mende sera le porte-parole de cette restructure prenons cette hypothèse dans le dé si l'initiative de l'organisation elle est bonne et dans cette division nous n'avons pas vu l'INC l'IDEPES ou encore l'FPAI la Sienne Structure Cache qui est devenu le flambeau de ce que nous qualifions de l'Union sacrée mais ce n'était que l'FCC excepté Minaku et Sadari qui n'étaient pas dans cette réunion et ça aurait été Eremo Chibanda et ça aurait été FCC il manquait Minaku Shadari et Kabila pour devenir de plus que l'IDEPES aujourd'hui est en train de perdre les contrôles sur l'Union sacrée je l'ai dit c'est pour ne pas se moquer de quelqu'un ça nous devons nous réveiller et voir beaucoup plus clair je ne peux pas comprendre que toutes ces personnes qui déclarent qui disent loyauté ils peuvent les devenir plus tchisekédistes que les autres tchisekédistes que nous disqualifions c'est très important ou ces gens là comprendront plus la vision et l'idée du président de la république que les autres tchisekédistes que nous semblons minimiser et ignorer ce sont des questions importantes que nous devons nous poser le président de la république en organisant cette union sacrée surtout il faut faire que l'initiative de M. Gratien l'honorable ne réussisse pas beau se doit bénéficier de notre soutien médiatique de tous les autres élits de l'union sacrée du président de la république y compris pour que ce bilot là continue à présider d'abord au destin de l'assemblée nationale en une minute il y a un groupe de députés progressistes qui selon les informations ils ont évolué avec Moïse Katoumi ensemble pour les changements mais depuis un moment ces députés décrit les comportements ou l'attitude des membres de la plateforme de Moïse Katoumi qui sont et dans l'union sacrée et dans l'opposition en même temps et eux ils ont décidé d'apporter leur soutien au président de la république mais côté ensemble on crie au débauchage qu'est-ce qui se passe la guerre continue toujours entre Fatih et Katoumi non il n'y a pas une guerre parce que Fatih c'est un acteur politique l'autre c'est un acteur mécène de football ils ne sont pas des gens qui œuvrent dans le domaine c'est ces mécènes de football qui a crédibilisé en tout cas je n'estime pas je n'estime pas ça puisque c'est juste il y a des gens qui chauffent les chaises dans une église et qui ne sont pas là pour aller au ciel donc je voudrais dire un mot pour ne pas abuser de l'émission c'est la pratique je ne connais pas un acteur politique qui est dans l'ensemble qui a fait ses débits dans la politique à côté de Moïse Katoumi toutes ces personnes viennent des différentes formations politiques et tous les Congolais savent de quelle manière ont été achetés et récupérés pour composer ce que nous appelons ensemble et c'est pourquoi l'ensemble l'ensemble c'est l'hypoutage qui rassemble tous ceux qui ont été pourquoi ces députés c'est ça que j'allais terminer qui tue par le paix périra par le paix deuxième élément j'en salue le courage de ces députés révolutionnaires d'avoir fait le choix d'un camp politique un camp des affaires puisque quand on est vous aux affaires ou au foot et on confond rapidement les combats politiques une affaire politique et le business ou vendre le poisson ou diriger un club de football c'est des choses différentes et ils sont des acteurs politiques ils ont choisi là où ils veulent faire la politique avec Tshisekedi et nous les saluons pourquoi ne pas encourager ces députés à prendre leur courage d'aller voir Moïse Katoumi discuter avec lui en face plutôt qu'il de se rébeller comme ça de manière ils ne se sont pas rébellés puisque d'ailleurs ils n'ont jamais été députés de l'ensemble ils ont juste sympathisé avec lui ils ont évolué dans des partis politiques je ne sais pas où les structures politiques ils ont sympathisé seulement puisqu'ensemble n'a jamais été concouru aux élections s'il y aura élection en 2023 comme nous le prétendons et c'est comme cela qu'ensemble fera sa première participation aux élections donc ces députés ont sympathisé avec le président de Mazembe et maintenant ils ont trouvé qu'ils peuvent prendre leur chemin la sympathie s'arrête ce n'est pas grave ces députés sont allés plus loin jusqu'à demander aux membres d'ensemble qui sont dans les gouvernements de clarifier leur position est-ce qu'ils sont dans l'union sacrée ou ils sont dans l'opposition c'est ça que moi aussi j'éritère mes propos pour m'adresser à tout le ministre ici dans la sympathie clèbre de M. Katoumi de clarifier leur position soit que vous êtes dans l'ensemble dans l'opposition ou vous faites partie de la majorité l'union sacrée est claire quand vous ne partagez pas ces opinions nous vous appelons sans délai à démissionner et de partir M. Jérôme Guitengue l'émission est terminée moi je vous dis merci pour votre disponibilité merci beaucoup Hervé et salutations à tout le monde merci merci beaucoup fin de cette émission à toutes et à tous merci de l'avoir suivie au revoir M. Jérôme Guitengue